salut à tous c'est un plaisir de vous faire une vidéo aujourd'hui aujourd'hui petite vidéo qui change d'habitude on part en guadeloupe j'ai été contacté par bastien qui m'a invité à partager une journée de chasse avec lui et qui m'a permis d'aller sur le bateau d'ami à lui donc merci à seb merci à arthur et merci à bastien de m'avoir invité pour cette journée voilà je vous fais donc une petite vidéo pour retranscrire cette journée j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce si ça vous plaît je vous souhaite à tous une bonne vidéo allez c'est parti donc là on commence par voir bastien qui descend le premier l'eau est super claire donc là tu vois je suis à la surface et je vois le fond là le fond il est à environ 20 mètres et je vois bastien à 20 mètres autant te dire que ça en bretagne pouvoir voir tomber équipier de la surface c'est plutôt rare quand il est à 20 m voire même ça n'arrive quasiment jamais donc là tu peux surveiller ton pote qui est au fond et tu le vois super bien et l'eau petit point en plus qui est pas mal elle est à 28 degrés et elle est à 28 degrés que ce soit à la surface ou au fond et ça c'est vraiment cool et là on aperçoit bastien qui commence à remonter tranquillement donc c'est des bonnes des bonnes parties de chasse un ce jour là tu vois donc moi c'est j'arrivais forcément c'est l'hiver là en bretagne j'arrive là bas première sortie en bateau et ben les sortes la profondeur a varié entre 18 et un peu plus de 25 mètres donc moi je suis pas descendu à plus de 23 donc si je suis resté entre 18 et 23 mètres ben c'était pas mal là on voit bastien qui vient de tirer un poisson lion voilà un poisson lion donc c'est un poisson qui est venimeux au niveau des nageoires donc faut faire super gaffe et donc c'est très bon sinon très très bon espèce plutôt invasive dans les caraïbes et on va tirer dans la tête de manière à les sécher et ensuite avec une paire de ciseaux on leur coupe les nageoires donc une fois qu'ils sont morts évidemment et comme ça on ne risque pas de se piquer ce que là si tu te fais piquer c'est cette direction hôpital ça peut faire très 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 mal et donc il pique avec la nageoire dorsale il pique en fait avec avec tout quoi sauf la queue la bastien donc me montre de la surface en fait il y avait un tasard qui passait on a du mal à le voir la vidéo parce que du coup c'est une gopro et forcément dès que c'est un peu loin ben on voit pas mais il ya un tasard qui passait un tasard en fait bah ça passe et ça s'arrête pas y passer comme ça à toute vitesse donc le temps de plonger sur lui d'arriver à sa hauteur il était voilà près à 15 mètres donc je serais j'aurais pas réussi à arriver dessus ce qui est super pratique donc là avec le bateau c'est qu'il nous positionner au dessus des des zones de récifs qui lui semblait être intéressantes et ont pêché dessus l'idée c'était de faire du poisson pour fêter l'anniversaire donc d'arthur et que tout le monde puisse manger du poisson au barbecue après pendant la sortie on va voir pas mal de barracuda il y en avait plein là bas le barracuda donc il ya il est interdit à la vente interdit à la consommation là bas il ya un gros risque de gratte de ciguatera donc c'est une toxine qu'il ya dans le poisson et si toi tu le manges battu peut tomber gravement malade donc les barracudas on les tire pas du tout mais il y en avait vraiment plein alors je sais qu'en martinique on les mange mais en guadeloupe c'est pas du tout le cas voilà là de la surface donc je me ventile et je repère l'endroit où je vais aller et c'est parti et là on descend on descend dans un bleu magnifique plus tu descends plus les couleurs donc deviennent bleus et tout devient à peu près de la même couleur et des fois ça peut être difficile pour repérer les poissons quand tu es profond en fait les poissons qui sont hyper coloré là bas quand ils sont tout au fond ils le sont plus du tout là je survole le fond pour voir si je vois pas quelque chose est en fait la meilleure technique s'avérera de se poser au fond en fait un peu comme chez nous mais là il y avait déjà pas mal de fond donc moi c'est ma première apnée il faut le temps que je me fasse les poumons et je décide de remonter toujours en sécurité puisque bastien est à la surface et m'observe pendant toute ma remontée ça c'était un vrai confort ensuite bastien donc me passe la bouée et ça va être à mon tour donc moi je suis allé là bas avec mon arpon habituel le arpon avec lequel je chasse mon 110 et eux ils sont plutôt avec des 130 voire même des 140 l'eau est tellement clair là bas il faut des arpons qu'ils puissent tirer de très loin et qu'ils soient bien puissants ce que les poissons sont très puissants donc là on vient de voir bastien qui est descendu toujours pas arrivé au fond ça va pas tarder donc là on est à peu près sur une petite vingtaine de mètres on est encore au début de la sortie là c'est super on le voit super bien de la surface c'est vraiment c'est vraiment trop bien nager dans l'eau claire dans l'eau chaude on y prend vite goût quand même et voilà au fond il faut être très discret c'est pas plus facile qu'en bretagne en fait parce que le poisson il te voit de super loin là tu vois à chaque descente on fait pas forcément un poisson on envoie bastien qui arrive alors je te vois déchargé au fond c'est parce que tu veux faire là je profite des connaissances de bastien qui habite là bas pour lui demander c'est quoi des gorettes parce que du coup moi je ne connais pas tous les poissons qu'il ya là bas donc quand vous êtes avec des locaux ou des gens qui habitent depuis très longtemps sur une zone profitez-en pour accroître vos connaissances c'est toujours super utile je me prépare ça va être à mon tour de partir pour l'apnée et c'est parti toujours dans cette magnifique environnement bleu translucide on entend le bateau qui démarre on entend super bien ça c'est les hélices de bateaux mais ça prend toujours il ya une patate de corail je m'en rapproche et je me pose dessus et donc bastien m'avait dit que je pouvais tirer les bourses noires c'est ce qu'il ya juste devant hop et du coup j'en prélève une elle était devant moi et donc c'est ça s'avère être la même famille que les balistes donc je tire pas des balistes d'habitude en bretagne je tire jamais les balistes et mais là bas ils ont pas le même goût et du coup ça m'a permis de goûter il est il les écorchent comme on pourrait faire ici après au barbecue là on voit que je l'ai tiré assez haut mais en fait la peau elle est tellement dure que heureusement ça m'a permis de ne pas le perdre mais vraiment la peau elle est très dure voilà donc là je le tue histoire de ne pas se faire chiquer parce que ça a des bonnes dents si jamais il te chic à mon avis il peut t'enlever un petit bout de un petit peu de conglie ou de chair tu vois au passage voilà donc une petite pource noire j'arrive pas enlever la flèche je suis obligé de couper la peau up pour libérer le poisson c'est vrai c'est un baliste en fait là on voit la descente de bastien j'adore on voit tellement bien l'eau est tellement claire je me répète mais bon tout ça dans une eau à 28 degrés en fait c'était 28 degrés mais à la surface comme au fond du coup c'est comme si c'était la piscine 5 donc c'est ça ça c'est ça c'est ça C'est parti. On était sur une zone où on ne voyait rien mais si jamais on voyait qu'il n'y avait rien, le bateau nous reprenait et nous déposait ailleurs. Allez, c'est à mon tour, on était sur 20 mètres facile, le fond est assez long à venir, et là je me pose sur le sable. Oh, puis je vois une autre bourse noire, elle est un peu loin, je m'en rapproche doucement, de mémoire je la tire sur 22 mètres. Hop, et je la tire nickel, je la sèche. Une autre bourse noire, ce sera toujours bon à faire griller sur le barbecue. Là Bastien vient m'aider parce que j'avais pas vu mais il y avait la coque du bateau au dessus de ma tête, enfin presque, et du coup il m'évite de me cogner dedans. Et l'avis du mal à transferté. c'est bon. C'est bon, c'est bon à他說 de mon bites. Bon, je... C'est parti ! Et là je me dirige vers Seb, il vient de tirer un super gros capitaine, il était juste à côté de moi en plus et je ne l'ai pas vu moi sous l'eau le poisson et lui il est descendu dessus et il l'a tiré, et voilà un très beau capitaine. C'est un très bon poisson et vraiment magnifique avec sa nageoire dorsale comme ça qui pointe vers le ciel, c'est vraiment super beau. Avec des grosses dents et une mâchoire capable de s'ouvrir très très grande. Voilà, il y aurait aussi des langouzes de fête mais je n'ai pas pu filmer. Et là on repart à l'eau, une fois qu'on a mis le poisson au frais. Vu les températures là-bas, il ne faut pas tarder à chaque fois à le vider et le mettre au frais. Au moins si tu ne le vides pas, tu le mets avec la glace histoire qu'il se conserve. Là c'était au tour de Bastien de plonger, je venais plonger juste avant et là je vois une grosse sarde de la surface. Du coup je lui monte, je lui pointe là-bas avec mon doigt pour qu'il comprenne. Et on la voit de la surface, elle est à plus de 20 mètres de mémoire, elle était à 25 mètres quand il l'a tiré. Et là il l'aperçoit, hop il se prépare, il y va rapidement et il se dirige sur elle. Et pour que je la voie de la surface alors qu'elle est à 25 mètres, tu imagines qu'elle est balèze. Donc là il va sur elle, j'espère qu'il va la voir. Mais alors là, tu vois qu'il y a du fond, il descend, il descend, il descend. On n'a pas l'impression quand tu es de la surface qu'il y a autant de fond. Là il est encore en train de palmer pour descendre, la sarde est vraiment balèze. Là je le vois, il s'en rapproche. Hop, on vient d'entendre le bruit de la flèche, il vient de tirer. Et là je vois qu'il a la sarde, il tire dessus pour la ramener, elle fait pas mal de résistance et elle se bloque en fait sous une roche. Et du coup, il lâche son harpon, tu vois il force, mais hop il lâche son harpon, tant pis il le laisse au fond de l'eau. Je me dirige vers lui, parce que l'apnée a quand même été assez longue. Je vois qu'il cède avec les bras pour remonter. Je me place en face de lui, comme ça, ça me permet de voir ses yeux. Et je me sens, voilà, je suis bien prêt si jamais il faut l'aider à remonter. Là il me dit qu'elle est pas hyper bien tirée, donc elle est bloquée au fond de l'eau. Il va pas falloir tarder à aller la chercher. Et on voit toujours le harpon, quoi. C'est tiré à 25 mètres et il y a le harpon, on voit la crosse blanche au fond de l'eau, quoi. C'est ça qui est génial, tu fais ça en Bretagne. Le harpon, tu lui dis ciao. Voilà, dans les Caraïbes, tu peux lâcher ton harpon et tu le vois de la surface. Là, je me dirige donc vers le harpon. Je sais pas si à la GoPro on le voit, mais on voit la crosse blanche en haut de l'écran, au milieu en haut de l'écran. Donc je me dirige vers la crosse. Je me rapproche, je me rapproche. Hop, j'attrape l'accroche, je vois que la sarde en fait est sortie du trou de là où elle s'était imbriquée. Et je tire pour la ramener. Mais j'ai beau palmer assez fort, tu vois j'ai du mal en fait. Je monte pas beaucoup par rapport au fond. Et je regarde, il me reste encore pas mal à la surface. Bastien vient m'aider pour qu'on remonte plus vite. Hop, il me prend le gun. Et en fait, son fil s'est bloqué au niveau de la tête du fusil. Donc il a pas pu utiliser le harpon. Moi je me reventile un peu parce que mine de rien, l'apnée était assez longue et assez physique surtout. C'est le fait de remonter et de tirer comme ça sur le poisson. Et elle est tirée sur le haut du doux. Donc il faut pas qu'elle se déchire. Je descends. Et je double. Au moins là elle est assurée. Super, tu nous as fait un beau poisson là Bastien. Une très jolie sarde. Félicitations hein. Ouais. Ouais. Ah, tout mouliné était qu'éblou. Bah je sais pas, non, il y avait un nœud en fait. C'est pas le mouliné qui a eu le coup de l'autre. Ouais, en tête de fusil, il va y avoir un nœud. Ouais. Et voilà, très jolie sarde. Vas-y, prends ton poisson. Elle est belle hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Merci Bastien de m'avoir fait partager cette journée de chasse avec tes amis. C'était vraiment super. J'espère qu'on en refra d'autres ensemble. Petit retour au port. Sur une mer d'huile. C'était vraiment une excellente journée. J'espère que si toi t'as jamais vécu une chasse en milieu exotique, tu pourras en vivre. Je te dis à bientôt et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada